Mais le tout ne peut pas être confus, parce que tout est là, l'ensemble est là, et tout est clair quand c'est comme ça. Mais dans ce monde, ce que nous savons faire, c'est diviser, c'est comparer, critiquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc on a pris l'habitude de diviser ce qui est indivisible, que l'on ne peut pas diviser. Le résultat de ce qui est vivant, c'est le résultat d'un tout qui est connecté. Tout marche ensemble. Il n'y a rien de séparé. Ça n'existe pas de toute façon. Rien d'autre n'existe. Tout est là. Il n'y a rien qui doit être révélé. Tout est là. Mais parce que nous sommes divisés, nous avons comparé, nous avons mis les choses dans un contexte séparé, nous avons comparé, nous avons jugé, nous avons critiqué, alors toutes les choses semblent être une grande confusion pour l'esprit de l'homme qui fait cela. Parce que nous sommes impliqués avec la pensée, nous nous identifions à la séparation. Ce que la pensée, elle est, elle est la séparation. Mais rien ne peut être comme ça. C'est une illusion. Il y a un leurre, il y a une illusion là. Puisque la vie, c'est un seul mouvement en entier. Tu sais, quand tu vois quelque chose de vivant qui marche, qui bouge, qui fait toutes ces choses. Regarde un caméléon, un papillon. C'est quelque chose de vivant. Tu ne peux pas prendre un petit morceau par-ci, par-là pour essayer de comprendre ça. Il faut que tu le vois dans toute sa splendeur, dans tout son mouvement, dans tout ce qu'il fait. Et la vie, c'est comme ça. La vie, c'est l'ensemble. C'est tout ce qui se meut là. Le désir, la peur, l'angoisse, les biens, le mal, tout ça, c'est dans la même configuration. Et tu ne peux pas séparer ça. Si tu veux comprendre la vie, il faut que tu vives tout ça. Il faut que tu sois tout ça. Il ne faut pas que tu te diffères, il ne faut pas que tu te sépares de ce qui se joue. Il ne faut pas dire que moi, je suis gentil, mais je ne suis pas méchant. Il faut que tu acceptes que tout ça, ça fait partie de toi. Le yin et le yang, c'est ensemble. Ça ne peut pas être dissocié. C'est deux choses qui sont impliquées l'un dans l'autre. Qui ne peut pas être séparé. Aussitôt qu'il y a séparation, il y a illusion. Et aussitôt que tu crois que tu peux devenir ce que tu aimerais être, il y a illusion. Ce que tu es doit être accepté dans son ensemble. Pour que tu puisses te comprendre. Comprendre qu'est-ce qui se joue là. C'est ça, faire la connaissance de cette immensité qui se meut là. Sans mettre rien sous le tapis. Sans renier des attitudes qui sont dérangeantes. Tout ça, ça fait partie de soi. Et nous sommes dans cette optique pour être vivant. Et pour être vivant, il est nécessaire de se débarrasser de la chose qui nous divise. Que l'on soit vraiment là. Parce qu'en fait, il y a un leurre qui fait que ce qui est là n'est pas vrai. C'est-à-dire la division, la séparation. On se montre dans un aspect qui n'existe pas. Donc, toute cette activité que l'on fait pour exister à travers le regard des autres, ne peut pas faire en sorte qu'il y aura de l'harmonie. Parce que dès qu'il y a séparation, critique, division, comparaison, il y a des disputes. Diviser, ça veut dire qu'on se bagarre. Qu'il n'y a plus connexion, qu'il n'y a plus unité. Et l'unité, ça ne peut pas être dissocié. Parce que l'unité, c'est quelque chose de naturel. C'est dans l'ordre naturel de ce que la vie propose. Regarde l'univers, c'est en ordre. C'est l'ordre parfait. Tout ce qui se joue, c'est un ordre parfait. Et tu ne peux pas prendre un petit peu pour essayer de comprendre les mathématiques. Si tu prends un et tu dénis tout le reste, tu ne comprendras pas ce que c'est les mathématiques. Ainsi, ce que tu es, c'est un ensemble inséparable. Tu es le tout. Tu es le vivant. Et ce qui est vivant doit être laissé être vivant. Donc, si tu te caches à toi-même, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu voudrais faire, des choses que tu aimerais plutôt que d'autres, alors tu seras dans un état de confusion. Un aspect de quelque chose qui va se bagarrer pour pouvoir retrouver l'unité. Parce que là-dedans, il y a un manque terrible. Il y a une névrose. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est une activité pour regagner cet ensemble. Ce que l'on est pour de vrai. Et donc, comme on s'est perdu dans l'illusion, dans la séparation, dans l'isolement, avec le petit monde que je me suis fait, alors il devient très difficile d'être joyeux. Parce que la joie ne vient que si tu es entier. La compréhension ne vient que si tu es là, entier, avec tout ce que tu es. Et c'est quoi qui divise ? À partir du moment où tu te compares à quelque chose, alors tu es isolé à cette chose à laquelle tu prônes être. Si tu dis « je suis américain », tu es isolé à ça. Et tout le reste de l'univers, tu as séparé le reste de la vie. Tu as cassé le processus qui fait que l'unité puisse être présente. L'unité, ce n'est pas possible de l'arranger pour pouvoir être à ton goût. On essaye de faire, nous, dans ce monde, des choses qui ressemblent à l'unité. Ma petite famille, les Nations Unies, mon pays, puis on arrange tout, on fait la communauté. Et puis tout ça, c'est un ordre, certes, mais relatif, qui n'a rien à voir avec le tout. On a séparé tout. On a essayé d'arranger la vie pour être au goût d'une zone de confort qu'on a établie. Et on veut faire exister ça. On le perdure. Et parce que ça, ça nous donne la sécurité. La sécurité d'être isolé dans notre petit monde. Et quand tu es comme ça, tu es en conflit avec la vie, avec tout le reste de l'univers. Alors que ce que tu es, la nature de ce que tu es, c'est un tout. Tu ne peux pas te séparer des choses. Tu ne dis pas, ça c'est mon enfant, ça c'est l'enfant de l'autre là-bas. Non, c'est quelque chose qui appartient à l'univers et tu ne peux pas dissocier les choses. Tu ne peux que aimer, de manière gratuite, c'est-à-dire sans disparité, sans séparation, inconditionnellement. Parce que c'est ça qui fait que l'unité est présente. Mais si tu aimes seulement, à condition que tu puisses avoir ton petit train jaune allié, tes petits plaisirs, tes petits péchés mignons, alors tu es dans la séparation et tu créeras des problèmes dans ta vie, dans la vie des autres. Et en fait, d'ailleurs, c'est ce que le monde est aujourd'hui. nous avons ce problème parce que nous sommes divisés. Nous sommes divisés du tout. Nous ne considérons pas que les choses soient un ensemble complet. Nous considérons que la vie est séparée. Donc on a tout séparé la pensée a séparé les choses. Ça, c'est mon pays, ça, c'est ton pays. Moi, je suis américain, toi, tu es chinois. Et en fait, il y a une méfiance qui se crée parce qu'on regarde les différences, on compare et on voit qu'il y a là quelque chose d'insurmontable. parce que tu as déjà acquis, dans la comparaison, ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi. Donc tu as pris l'ensemble, tu as divisé, tu as pris ce qu'il y avait à prendre pour que tu puisses être dans le bien-être. Et en fait, tu t'es divisé parce que tout le monde, c'est toi. La vie qu'il y a autour de toi, c'est vivant, c'est tout marche ensemble. À partir du moment où il y a une petite pensée qui veut se diviser de l'autre, le conflit commence. Donc, est-ce qu'il est possible de ne pas diviser, de ne pas comparer, d'aimer gratuitement, inconditionnellement, sans jamais rien attendre, de qui que ce soit ? Ça veut dire que là, tu es en connexion. Tu as accueilli tout à toi. Tu ne sais pas rien. Le pauvre, le riche, tu les considères, tu ne critiques pas, tu observes tout simplement, tu regardes, c'est là, comme ça, c'est comme ça. Tu ne dis pas que c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc, tu acceptes le tout. Tu ne fais pas en sorte que dans ta tête, ta pensée va dire ça c'est bien, je veux ça. Parce que la pensée, c'est l'ego. L'ego, lui, il veut exister à travers ce qu'il sera, ce qu'il se donne d'être. Et à partir du moment où tu es celui que tu te donnes d'être, alors tu te sépares de tout le reste. Ça s'appelle l'individualisme. Et dans l'individualisme, il n'y a pas ce qu'on appelle l'union. Pourtant, l'union, c'est la force de l'univers. C'est la force à nous tous. S'il y a union, il n'y a pas division. Et à ce moment-là, on peut vivre ensemble et grandir ensemble. faire en sorte que les choses puissent être à son maximum de joie. Qu'il n'y ait plus personne mis de côté. Qu'il n'y ait plus de séparation. Tout est ensemble. Et quand tout marche ensemble comme ça, il y a de l'harmonie. Une harmonie qui ne peut pas avoir de couac dedans. Une harmonie parfaite. mais faut-il encore que la pensée cesse son travail de division. Parce que tout vient de la pensée qui divise. C'est-à-dire de celui qui veut exister à travers la comparaison. si tu veux être fort, grand, donc tu vas vouloir diviser. Et qu'est-ce que tu fais pour ça ? Alors tu veux réussir, tu te donnes de la valeur. Tu te dis moi je veux réussir, je veux gagner une notoriété. Et à ce moment-là, tu deviens ce que tu n'es pas. Alors tu as divisé, tu as pris ce qu'il y avait de normal, tu l'as cassé et tu habites dans ce qui est limité. Tu t'es comparé à ça, tu t'es identifié à ton être qui voudrait devenir et qui possuit l'idéal. L'idéal c'est pour qui ? C'est qui ce désir ? Le désir que tu voudrais être, tu voudrais être quelqu'un, tu voudrais atteindre un certain niveau dans ta vie pour passer au-dessus de la mêlée, pour ne pas être dans les problèmes de ce que la vie propose. C'est parce que nous faisons ça qu'il y a mésentente dans le monde. Tout le monde, il y en a qui vont se sentir délaissés. Parce que toi, tu veux absolument être celui qui a réussi. Donc, quand tu vis sans comparaison, il n'y a plus celui qui veut, il y a celui qui est. Et celui qui est, c'est la vie. Et cette vie, elle passe à travers toi. et quand il n'y a pas d'intérêt, quand il n'y a pas l'action de la pensée qui divise, alors cette vie, ce que tu es là, elle crée l'harmonie. Elle crée l'ambiance où les choses vont continuer à être ainsi. Tu ne crées pas de vagues, tu n'envoies pas sur l'eau une pierre. tu ne crées pas de remous dans l'eau. Tu n'envoies rien dans l'eau. Tu restes là à rien faire. Parce que dès que tu veux faire quelque chose, tu vas mettre le désordre. Parce que ce que tu vas faire, ça appartient à celui qui divise, celui qui veut, celui qui aimerait être dans son confort, ses petits train-train. Et le monde s'est divisé à cause de ça. Donc, l'unité ne peut revenir que si ce que tu es dans cet esprit de vouloir s'arrête, qu'il n'y ait plus d'activité qui fait qu'il puisse continuer à son dessin, qu'il puisse faire une vie pour lui-même. Parce que la vie n'est pas quelque chose que tu peux séparer en celle que j'aime et celle qu'il y a. Celle qu'il y a, c'est le vivant. Et celle que tu voudrais avoir, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Ce ne sont que des idées, des illusions et tout ça n'existe pas. Donc, tout ça, ça fait partie d'un ensemble que tu dois comprendre pour pouvoir faire en sorte que l'illusion s'en aille et que reste là la vie. Et quand tu es vivant, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus rien qui fait que tu es différent. Tu es le tout et le tout ne peut pas être limité parce que tu es tout. C'est seulement quand tu t'engages à être ce que tu veux, c'est que là tu crées une division où tu aimerais faire exister ce que tu es à ce moment-là. Et ce que tu es, c'est du vent, c'est du désir, le désir d'arriver quelque part pour devenir quelqu'un que tu ne peux pas être. Mais dans ce monde, on se donne de l'allure, on se donne de la notoriété à partir du moment où tu as gagné des choses. Où tu as pu prendre dans l'énergie de l'autre là-bas quelque chose pour toi. Ça fait que la rivalité arrive parce que personne ne veut être utilisé pour ton désir, pour ton plaisir, pour ta petite vie à toi. Tu vois qu'on ne peut rien séparer parce que dès que tu veux être celui que tu aimerais être, alors tu n'es plus celui qui est vivant. Tu es l'apparence, une apparence qui n'a rien à voir avec la réalité. Tu t'es isolé dans un monde qui n'existe pas. Ça veut dire que le vivant n'est pas actif et c'est le vivant qui existe. La seule chose qui existe c'est ce que tu es, ce qui est vivant et qui ne peut pas être séparé. c'est toi en entier. Et si tu comprends ce que tu es en entier sans rien toucher pour que tu puisses devenir ou arranger une zone de confort pour que tu puisses y aller, alors il n'y a plus de problème. Il y a tout est là et il n'y a rien à être révélé, il n'y a rien à poursuivre, rien à demander. tu es tout ça, tu es connecté avec le tout, sans division. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada